Pour rester dans la forme enquête et au plus près du livre ou des livres, avec une pratique qu'on pourrait qualifier aussi un petit peu du championne, tu t'appropries des couvertures de graphistes d'un éditeur qui est Penguin Books et qui sont très souvent assez géométriques, qui disent assez peu de choses finalement et tu décides de les agrandir de ces graphismes, de ces illustrations, d'en faire œuvre. Et le titre qui était sur ces couvertures qui donnaient le sens, là, va avoir peut-être un autre sens, où tu donnes un autre sens à ces illustrations, que tu vas montrer dans un contexte de galerie de Centro-Dame. Oui, c'est une série qui s'appelle FAQ pour les questions les plus fréquemment posées. Ce sont des tableaux qui ont un format taux moyen 70 par 90 centimètres, qui s'inscrit dans une histoire, peut-être aussi des formats de l'art abstrait, plutôt début 20e on pourrait dire. Et qu'est-ce qu'on a sur ces tableaux ? On voit effectivement des formes géométriques, des cercles imbriqués, des rectangles, et à chaque fois, chaque tableau en même temps, en bas, vers le bord, une sorte de sous-titre ou de titre, qui indique finalement quoi penser en regardant cette série de formes. Et puis on a ce double jeu où ces formes géométriques semblent aussi illustrer, d'une certaine façon, des thèmes qui sont moi et les autres, la folie, l'éducation sexuelle, etc. Donc des thèmes très généraux, on pourrait dire quasiment des concepts. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à donner à une forme simplifiée, est-ce que ça fonctionne de donner une forme simplifiée à des idées qui sont très générales ? Est-ce qu'on arrive à faire rentrer dans une série de cercles, de losanges et de rectangles imbriqués, une idée qui les dépasse ? En même temps, effectivement, comme tu le dis, ces motifs viennent de couvertures de livres. Donc il y a une réappropriation de motifs produits par des graphistes qui eux-mêmes se réapproprient une partie de l'histoire de l'art. Donc c'est un jeu... Une forme de boucle. Une forme de boucle où le tableau devient aussi lui-même une sorte de couverture sur un châssis, quelque part. Et puis, en changeant de format et en réorganisant la couverture, puisque le geste, il est là, c'est une réappropriation modifiée, on pourrait dire. Et c'est vrai que c'est du champion dans le sens où c'est réorganisé aussi. C'est-à-dire que c'est s'approprier, mais aussi, c'est quand même une roue de vélo sur un tabouret, le ready-made. Donc il y a déjà... Il y a aussi un geste sculptural. Là, il y a un geste de recomposition de l'image. Et qui l'emmène vers une zone, je dirais, de double réflexion, effectivement, à la fois sur l'histoire de l'art et aussi sur... Comment est-ce qu'on fait sens avec un langage abstrait ? Alors on comprend que tu es parfois au plus près des livres, et même dans les bibliothèques, puisque tu vas faire un travail lié à ce qu'on appelle le désherbage. Je ne connaissais pas ce terme, j'ai découvert grâce à toi. Ou dans les bibliothèques, régulièrement, on enlève des livres pour faire de la place. Mais en effet, des livres, tu en fais la collection. Ça s'appelle « La totalité des propositions vraies avant ». Alors ça, ça date de 2008-2009. Donc c'est une collection de livres, en effet, dont on se demande à qui ça pourrait encore servir, à part un artiste. Oui, oui. Alors c'est effectivement des livres qui sont estampillés, annulés. C'est des livres de bibliothèques publiques qui... Donc effectivement, le désherbage, c'est cette pratique régulière des bibliothécaires. Il faut enlever les livres anciens pour aller en mettre des nouveaux, puisque les livres, certains types de livres se périment. Des guides touristiques changent, des guides, des manuels informatiques évoluent, etc. Donc moi, je me suis concentré sur ces livres destinés à partir au pilon, destinés à être détruits. Et la bibliothèque, cette bibliothèque-là, c'est une bibliothèque du savoir périmé, ou une sorte de congélateur qui va être aussi un bouclier de protection pour des livres destinés à la destruction. Alors effectivement, quand on regarde... J'ai conçu un meuble aussi, dessiné un meuble qui a été ensuite fabriqué par des artisans et qui vient accueillir l'ensemble de ces livres. C'est un meuble circulaire, avec un design qui évoque aussi les années de ces livres-là. Ce n'est pas des livres de collection, c'est-à-dire que c'est des livres des années 70, 80, 90, qui sont... On a tous en tête quelques manuels sur... Je ne sais pas... Du Minitel à la poche à voile. Du Minitel, sur les pins. Après, c'est drôle parce qu'il y a des effets de mode qui font que le Rubik's Cube, qui revient énormément grâce à Internet et des tutos à foison. Là, c'est marrant, il y a des livres là-dessus. Il y a des livres sur les pins, il y a des livres, effectivement, sur des exercices de gym. Donc il y a une patine, exercices qu'on ne ferait plus forcément, mais il y a aussi toute cette patine des images choisies, de la typo, etc. Donc la bibliothèque est comme un endroit de repli aussi. C'est assez drôle parce que c'est un endroit où on n'a pas à les lire, ces livres. Quelque part, on est tranquille, c'est un savoir qu'on n'aurait pas à connaître, ce qui est assez rassurant. Donc elle a ce double effet à la fois d'être un lieu où on se remémore, effectivement, des livres qu'on a vus passer. Et puis, comme je parlais de la patine du temps, il y a un effet assez drôle. Oui, ça parle de nos histoires. De les retoucher, de les re... Voilà, ça parle de nos histoires. Et puis en même temps, elle est circulaire, elle est sans fin. C'est-à-dire que c'est aussi un jeu de remplacement permanent. Donc elle évoque aussi cette espèce de course à un savoir qui ne sera jamais total. Et aussi quelque chose d'assez dérisoire dans ce cas-là. Et alors, pour rester dans la bibliothèque, que tu réussis à racheter quelques livres de la collection de Bernard Madoff. Et le titre, c'est Foguette de Monet, 2011, avec une part encore un peu sculpturale dans la continuité de l'œuvre qui précède. Oui, oui, effectivement. Alors à ce moment-là, je cherchais des reliques de crise. Cette bibliothèque, le projet commence, si je ne dis pas de bêtises, 2008-2009. Donc en 2007-2008, on a la crise des subprimes. Et à ce moment-là, je cherchais des reliques de crise, de crise économique. Est-ce qu'on aurait, au-delà des chiffres, au-delà des pertes, ou en-dessous des pertes, est-ce qu'on aurait quelque chose sur lesquels on pourrait avoir la main ? Est-ce qu'on aurait la possibilité de saisir autrement une catastrophe financière ? Et alors, j'avais cherché le câble réseau de Jérôme Kerviel. J'avais cherché sans le trouver, qui était un objet très... Qui ressemble à tous les câbles. Qui ressemble à tous les câbles. Qui ne veut rien dire, et en même temps à la forte symbolique. Exactement. C'est là qu'est passé. C'est là qu'est passé, voilà. C'est des sortes d'objets du crime. Ça y est, la tradition aux États-Unis, des memorabilia. Voilà, ces objets qui sont... C'est le pistolet qui a tiré sur le JFK, etc. Donc, c'était trouvé, là, cette, peut-être, memorabilia d'une nouvelle époque, en fait. Et ça, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai vu passer un petit peu après aux enchères, effectivement, la bibliothèque de Bernard Madoff. Et Madoff, c'est donc cet escroc qui a englouti entre 20 et 65 milliards de dollars. Les chiffres restent flous en fonction de l'enchaînement des investissements. Mais quoi qu'il en soit, c'est en tout cas le plus gros escroc du siècle, si ce n'est de tous les temps. Et Madoff avait constitué une pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi, c'est un système pyramidal dans lequel le dernier rentrant, le dernier investisseur, vient payer les intérêts des investisseurs précédents. Et Madoff avait une double activité, une activité très légale. Il y avait d'ailleurs deux étages pour son entreprise, une partie de fonds d'investissement classique et puis une autre qui était cette pyramide de Ponzi. Et je m'étais dit, tiens, Madoff, quand il a été arrêté, je me suis dit, mais est-ce qu'il serait finalement plus que le câble de Kerviel ? Là, on a là un objet qui est à la fois... On a accès quelque part, sans faire de la psychologie de bazar, mais quand même, on a accès à ce qui constituait Madoff. Ces livres-là, c'est quand même ce qui alimentait la pensée de Madoff. Ça vaudrait quand même le coup de mettre la main sur ces livres, de voir dans le détail, tiens, qu'est-ce que c'est, d'aller feuilleter les livres que Madoff a feuilletés pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Alors, ces livres-là, c'est à la fois décevant et fascinant. Décevant parce que c'est beaucoup de thrillers assez banals. C'est en même temps des titres qui résonnent très fortement. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter des choses sur ces livres. Les titres, c'est par exemple Thé pour tueur, Le requin blanc, La faim dans les larmes, Wall Street Christmas. Donc, il y a une série de titres qui sont comme une compilation, on dirait presque une blague aussi. On se dit, mais ce n'est pas possible. On dirait que les livres ont été choisis pour le scandale. Donc, on est mis face à ces livres, quand on les regarde, vraiment juste en surface, une sorte, on dirait, une mise en scène. Ce qui est peut-être d'ailleurs la caractéristique aussi des très bons escrocs. Ces livres sont banals, mais on dirait qu'ils ont été pensés pour la révélation du scandale. Après, quand on regarde dedans, il y a tout un tas de détails. Il y a des pages qui sont cornées, des passages surlignés. Il y a des petits mots laissés par des amis, des livres dédicacés à Madoff. Donc, on reconstitue, je dirais, des preuves quasi-policières. Tu parlais d'enquête tout à l'heure. Il y a effectivement de ça. Les livres, la meilleure manière de les regarder, c'est en les consultant. Et quand ils sont exposés, quand ils sont montrés dans des espaces d'exposition, effectivement, l'idéal, c'est d'aller les visiter, c'est-à-dire de regarder, de dire, tiens, regarde dans ce livre qui est un livre plutôt technique sur la bourse, regarde à telle page. Là, ce qu'on voit à Cornet, c'est un passage sur les pratiques idéales les pratiques honnêtes. On se dit, on ne peut pas s'empêcher de penser que Madoff lisait ça en se disant, tiens, comment renverser et faire tout l'inverse. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a des petits mots qui ont été écrits sur des papiers, sur les couvertures, qui laissent des traces comme gravées dans la couverture. Donc, je dirais, cette œuvre-là, elle est, là, encore une fois, elle est à, je dirais, à interprétation multiple. à la fois, au premier coup d'œil, on se dit, Madoff, oui, quoi, c'est pas très intéressant ce qu'il pouvait lire. C'est pas quelqu'un de très... C'est pas un intellectuel. Et en même temps, quand on regarde dans le détail, là, il y a tout un autre monde qui se déploie, qui est fait aussi de son réseau social. Il y a que les livres qui sont dédicacés à Madoff, c'est des personnalités du monde de l'entreprise, c'est des personnalités politiques. Donc, ça retrace aussi, par le biais des livres, un réseau, un réseau personnel. Et puis, je dirais aussi, un contexte, un profil sociologique. Donc, il y a... C'est que des livres. Et en même temps, ils en disent beaucoup. C'est une sorte de portrait indirect. Bon, maintenant, il est en prison pour quelques 150 ans. Et d'ailleurs, quand tu parles de mise en scène et d'escroquerie, il y a une autre mise en scène que tu as fait autour des escroqueries, mais dans le sport que j'ai vues à la Biennale de Lyon il y a quelques années qui est une petite anthologie de la triche et ça, c'est 2015. Et où il y a aussi, là, de ta part, un vrai attachement à la mise en scène pour nous faire redécouvrir des histoires au travers d'objets que tu mets en lumière face aux spectateurs. Et c'est là que j'ai appris, par exemple, qu'au Marathon de New York, une jeune femme a gagné en prenant le métro. Donc, ce ne sont que des petites histoires que tu as été collectées par l'enquête et que tu... Non pas que tu révèles, parce qu'elles sont déjà révélées, mais auxquelles tu donnes une forme. Oui, oui, complètement. C'est une collection, effectivement, une collection d'objets qui ont été d'outils de sport, de matériel sportif qui ont été modifiés pour jouer plus vite, pour jouer mieux, pour gagner. Donc, il y a effectivement dans cette collection des combinaisons de natation qui sont maintenant interdites, mais qui, à un moment donné, ont fait tomber tous les records du monde de natation. Il y a quoi ? Il y a des balles de golf aux alvéoles modifiées pour que la trajectoire de la balle soit corrigée dans l'air. Il y a des raquettes à double cordage qui ont eu un certain succès dans les années 70 et puis qui ont été finalement interdites. Il y a aussi, effectivement, l'histoire évoquée de Rosie Ruiz, comme tu le disais, cette marathonienne qui n'a pas beaucoup couru mais qui a pris le métro pour terminer le marathon de New York en bonne position et qui a, du coup, été qualifiée pour le marathon de Boston. Et là, elle n'a pas couru du tout. Elle s'est mise simplement, comme on pouvait encore le faire à l'époque, près de la ligne d'arrivée et puis au moment de l'arrivée, elle a vu les autres coureurs arriver puis elle est sortie de la foule et elle est passée la première. Donc, c'est une collection à la fois d'idées d'histoires, je dirais, plus ou moins farfelues mais c'est aussi ce qui, moi, me semblait vraiment intéressant dans ces objets, c'est aussi une collection d'inventions formelles et d'inventions qui sont des inventions aussi où on sent bien qu'il y a l'idée de changer la vie à un moment donné. C'est-à-dire que ça, pour le double cordage, c'est effectivement à un moment donné l'inventeur se dit ça y est, je suis en train de révolutionner la manière dont on pratique le tennis. Il y a l'idée un peu à la fois mégalomaniaque et farfelue en même temps où à un moment donné tout s'effondre. Donc, des histoires aussi assez tristes. Il y a une voix off qui vient commenter ces objets qui sont mis en lumière à la manière d'un petit théâtre. Une voix qui est très factuelle. Une voix qui est très factuelle. Comme d'ailleurs assez souvent dans ton travail, il y a comme ça toujours une mise, une forme de distance qui est gardée et c'est tout spectateur de se faire à son point de vue. Oui, et puis c'est par le biais de l'écriture, du montage et des séquences choisies que l'intention apparaît. Mais effectivement, dans le cadre de cette anthologie, il y a le... Moi, ce qui me semble fascinant, c'est à la fois le temps, l'inventivité folle qui agite quelque chose qui est de l'ordre du jeu, qui est un jeu qui va au-delà de ça puisque c'est un jeu qui est aussi inscrit dans une pratique économique. Donc effectivement, à un moment donné, nager plus vite, ça a l'air de rien quand on le raconte comme ça et on dirait presque une blague. Oui, j'ai inventé le slip de bain qui te fait aller plus vite. C'est idiot. Tu ne vas jamais gagner avec ça. Mais en même temps, c'est pris dans un réseau, dans un faisceau d'influence économique telle que ce qui a l'air d'être une invention enfantine. Au contraire, engage des recherches scientifiques, engage des investissements phénoménaux et l'installation rend compte de ça aussi. Rend compte de ça mais en le mettant en contraste avec des histoires individuelles ou en revenant sur les inventeurs. Donc c'est aussi une petite collection d'inventeurs. qui a l'inventeur qui a l'inventeur et qui a l'inventeur